Parmi les 5 SUV de la gamme Kia, le Sportage est celui qui doit affronter le Peugeot 3008. Alors ce Sportage, il en est à sa quatrième génération qui a été lancé en 2016. En 2018, il y a eu droit à un petit restillage, petit parce que le design n'a pas été bouleversé. La plus grosse modification est à l'avant avec désormais un espèce de jonc qui rejoint la prise d'air inférieure aux anti-brouillards. Au niveau esthétique, donc pas grand-chose. Au niveau mécanique, il y avait plus de nouveautés. Notamment en diesel, il y avait l'abandon du 1.7L CRDI pour un nouveau 1.6L plus moderne décliné en 115 et 136 chevaux. Et l'année dernière, donc fin 2019, ce 1.6L est arrivé en version avec une micro-hybridation qui va remplacer à terme le 1.6L normal sans micro-hybridation. On garde les mêmes puissances. Le but est évidemment de consommer un petit peu moins. On va voir ça à la fin. A l'intérieur, il n'y a eu quasiment aucune évolution à l'occasion du restillage, ni pour l'arrivée de la micro-hybridation si ce n'est l'arrivée d'un mode d'affichage supplémentaire avec les flux d'énergie. On retrouve donc une planche de bord correcte en présentation, sans plus. Un écran central de 8 pouces sur cette finition haut de gamme, un peu petit dans les standards actuels. Mais sur les finitions inférieures, il descend à 7 pouces. L'équipement est en revanche complet sur cette finition GT Line Premium la plus haute, avec deux céleri et une céleri cuir, des sièges avant électriques, un toit vitré et pas mal d'autres éléments de confort. Mais de façon assez inattendue, le freinage automatique d'urgence n'est qu'en option. Étrange alors où des voitures plus petites en disposent en entrée de gamme. A l'arrière, il y a de la place, beaucoup de place, avec un espace aux jambes très généreux pour la catégorie, nettement supérieur au 3008 mais battu de peu par le Tiguan. Sur cette version, les dossiers sont réglables en inclinaison et les assises chauffantes. Le coffre en revanche perd un peu en contenance par rapport aux versions non-hybrides et passe sous la barre des 500 dm3 selon nos mesures. Il reste toutefois dans la moyenne de la catégorie. Bon, 115 chevaux dans un engin qui dépasse 1,6 tonnes selon nos mesures. Vous vous en doutez, c'est un déménage pas trop. C'est pas trop mal pour le 0 à 100 puisqu'on a mesuré 11,7 secondes. C'est ensuite que ça devient un petit peu plus compliqué puisque pour le millimètre départ arrêté, on est à plus de 34 secondes. Bon, c'est un peu interminable. Mais bon, c'est pas un engin qui est fait pour conduire sportivement. On a quand même quelques dixièmes de mieux par rapport à la version non-hybride puisque l'alterno-démarreur, dans les phases d'accélération ou de relance, fournit un micro-boost électrique qui fait cette petite différence de quelques dixièmes, notamment sur le millimètre départ arrêté. L'autre différence, c'est bien sûr les arrêts et démarrages avec un stop and start qui est vraiment très doux, qui est vraiment indolore, qu'on sent pas. Ça, c'est très bien. Et pour la partie châssis, donc on a une version avec roue de 19 pouces, qui est un petit peu ferme en confort. Alors, c'est très bien pour le look. On gagne peut-être un poil en dynamisme. Mais est-ce qu'on peut parler de dynamisme avec une telle motorisation ? Je ne suis pas sûr que ce soit bien approprié. Donc, préférer des versions avec roue de 17 pouces. En confort, ce sera un petit peu mieux. Vient l'heure de parler des consommations. Et là, c'est la déception. On ne gagne rien par rapport aux versions sans hybridation selon nos mesures. Et même si le malus écologique est en légère baisse, il subsiste alors que des modèles concurrents de 150 chevaux y échappent. Bref, pas du tout de quoi se consolider du tarif de notre modèle d'essai qui monte à plus de 36 000 euros. C'est très cher pour un SUV de 115 chevaux même bien équipé. Le meilleur choix semble venir de la finition active, déjà correctement équipée et qui vaut presque 6 000 euros de moins. A noter que depuis l'arrivée du WLTP, le gros diesel de 2 litres et 185 chevaux a disparu du catalogue, ainsi que la version essence et qu'il n'y a plus non plus de version à transmission intégrale. en effet… … … … … Sous-titrage ST' 501